L'ancien acteur Gérald Thomassin, soupçonné du meurtre d'une postière depuis plusieurs années, a disparu depuis presque deux mois. Après l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante, une enquête pour enlèvement est désormais ouverte. Depuis presque deux mois, Gérald Thomassin ne donne plus signe de vie. Soupçonné du meurtre d'une postière dans l'Inde depuis 2009, l'ancien acteur qui avait obtenu le César du meilleur espoir masculin en 1991 pour son rôle dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon, a mystérieusement disparu le 28 août dernier. A cette date, il devait se rendre à Lyon pour un rendez-vous judiciaire avec deux autres suspects de l'homicide auquel il ne s'est pas présenté. S'il est bien monté dans le train à la gare de Rochefort comme l'a confirmé son frère Jérôme Thomassin à RTL, une enquête préliminaire a été ouverte pour disparition inquiétante puis élargie à une enquête pour enlèvement ce lundi 21 octobre, a indiqué le progrès. Cela n'implique pas que Gérald Thomassin ait forcément été victime d'un enlèvement ou d'un crime a nuancé le procureur de la Rochelle Laurent Zuchowicz. Grâce à l'ouverture de l'enquête, la police va obtenir plus de moyens pour rechercher l'ancien acteur. Après avoir sombré dans les drogues et l'alcool, Gérald Thomassin a été placé en garde à vue puis relâché faute de preuves, un an après le meurtre de l'employé de poste de 41 ans en 2008. Il a ensuite été mis en examen pour vol et meurtre sur personne chargée d'une mission de service public après des aveux téléphoniques. Il est resté en détention provisoire pendant deux ans. À sa remise en liberté en 2015, l'ancien acteur voulait prouver son innocence. Sous-titrage Société Radio-Canada